Musique Tout a commencé par un craquement. Musique C'était plutôt une suite de petits rives métalliques. Mes parents étaient pauvres. J'ai été très heureux et très étonné d'avoir un tel cadeau. Même si j'ai gardé pour moi le fait que la poupée n'était pas neuve. Car sous sa robe, j'ai découvert les craquelements du vernis de sa peau humble pâle. Je n'avais pas beaucoup d'amis à cette époque. Et j'emmenais Cassandra partout avec moi. Même à l'école. Son petit format me permettait de la cacher au fond de mon cartable. Et puis un jour, son petit rire métallique s'est déclenché dans la classe. C'est sûr que tout le monde a ri. Sauf moi et la maîtresse, madame Bertrand. Pour ne rien arranger, le rire de Cassandra était complètement détraqué. Elle n'arrêtait pas de rire encore et encore. La maîtresse a trouvé le coupable et m'a ordonné qu'elle se taise sur le champ. J'étais mort de honte. Mes mains tremblaient en cherchant l'accès aux piles dans son dos. Des larmes conflaient mes yeux. En colère, la maîtresse me l'a arraché des mains et la jeté par terre. J'ai entendu un craquement sec, comme une branche morte écrasée par un pied. La maîtresse l'a ramassée et en brandissant la poupée devant mon visage, elle a dit trois fois en hurlant « Confisqué ! Confisqué ! Confisqué ! » C'est à ce moment-là que j'ai vu la tête brisée de ma poupée. Ses yeux étaient comme crevés et une fracture séparait son front en deux. À la suite de cette histoire, mes parents ont été convoqués à l'école en fin d'après-midi. J'ai pris deux claques par mon père et une par ma mère. Cette dernière m'a promis de ne plus jamais m'acheter de poupée. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'endormir, puisque je n'avais plus qu'à son drap pour me protéger des méchants imaginaires qui vivaient dans mon placard. En pleine nuit, j'ai cru entendre son rire métallique. Je me suis réveillé en sursaut. Des chiens abouillaient furieusement loin, mais sinon, ma chambre était silencieuse. C'était sans doute un cauchemar, et à l'heure que je tentais de me rendormir, j'ai entendu une voix agonise entre au creux de mon oreille. « Aidez-moi, aidez-moi. » Puis il y a eu ce rire. Un rire de mec, métallique, si fort que j'ai fini par crier en me bouchant les oreilles. Mes parents étaient fâchés contre moi, et aucun des deux n'est venu me rassurer. Ce rire m'a semblé durer une éternité, puis il s'est arrêté d'un coup, laissant la place aux aboiements des chiens. Assis sur mon lit, essoufflé, le cœur battant, je regardais la pénombre de ma chambre. Les volets filtraient la pâle lumière de la lune, et tous mes meubles semblaient gris. J'ai entendu un léger craquement derrière la porte de mon placard, puis un second, toujours aussi bref. Un troisième espacé d'un petit rire métallique, et d'autres, encore et encore, d'autres rires, d'autres craquements me faisaient sursauter à chaque fois. C'était affreux. J'avais l'impression qu'une mâchoire monstrueuse mâchait des os derrière la porte de mon placard. Puis, quand je croyais que cette hallucination auditive était terminée, la poignée a cliqueté en tournant doucement sur elle-même. La porte s'est ouverte par à coups. C'était si effrayant que mon cri est resté coincé dans ma gorge. J'ai sauté du lit, et je me suis réfugié dessous. J'y suis resté à temps que je ne saurais dire. Je claquais des dents. Je regardais l'ouverture du placard qui n'était situé qu'à deux mètres de mon lit. Un pied blanchâtre est apparu. Un pied squelettique aussi grand que mon bras. Il a semblé s'enfoncer dans la moquette avant de sautiller autour du lit. Revenir vers le placard et repartir vers leur fond dans la chambre, où j'ai aperçu la maigrure d'une jambe. Mon cœur battait si fort que je l'entendais cogner dans mes tapons. Je prie de toutes mes forces que cette horreur s'en aillait. Mais elle a sautillé jusqu'à mon lit, puis elle a disparu. Enfin, c'est ce que j'ai cru avant que mon matelas s'enfonce au-dessus de ma tête. J'étais petit. J'ai pu me rouler sur le dos pour voir ce qui se passait. Le monstre bondissait sur le lit. Le matelas s'est enfoncé plusieurs fois, me touchant le visage, le ventre et les jambes. Il devait y avoir plusieurs pieds, car le lit se déformait à plusieurs endroits en même temps. Ça s'est arrêté d'un coup. Le silence est revenu, hormis ce claquement des dents qui sortaient de ma bouche. La porte du placard a claquelé sèchement. Le monstre était reparti. Toutefois, je n'avais pas vu le pied sautiller jusqu'à lui et j'ai entendu de longues minutes s'en bouger un cil. J'étais trempé d'une sueur glacée. Mes muscles me faisaient mal. J'avais l'impression qu'on avait jeté mon corps au fond d'appui. Enfin, au moment où je voulais m'enfuir jusqu'à la chambre de mes parents, de longs cheveux noirs ont stoppé mon élan. Mon matelas s'est mis à bouger. Le monstre devant se positionnait pour me voir. Il baissait la tête car ses cheveux s'enroulaient sur la moquette. Puis, un front blanchâtre est apparu sur le rebord du lit que je regardais. Le front était brisé en deux. Sa texture livide m'a fait penser à de la peau collée sur du caoutchouc. Et ses yeux. Jamais je n'oublierai ses yeux crevés d'où s'écoulait une humeur bleuâtre. Soudain, la porte de ma chambre s'est ouverte. Ma mère a crié, puis... Puis je ne sais plus trop ce qui s'est passé après. Je me souviens juste de petits rires métalliques et de craquements d'os. En état de choc, je ne suis pas retourné à l'école pendant plusieurs semaines. D'autant plus que mes parents et ma maîtresse avaient été massacrés par un rôdeur. Leurs os, leurs visages avaient été écrabouillés avec un objet indéterminé et ma famille d'accueil n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé cette nuit-là. Un peu plus tard, j'ai trouvé un petit mot dans mes affaires d'école. La carte était sale, pleine de traces de suie et une écriture penchée disait ceci. Ce n'est pas ta faute si je suis brisé. Un jour, on jouera de nouveau ensemble. Taka Sondra. Bon, je ne sais pas pour recommencer. à l'heure où j'enregistre ce message, il est 7h. On est le 5 avril 2018. est-ce que je peux vous dire, c'est que depuis quelques temps, ma vie est devenue un putain de cauchemar. Pourtant, je ne l'ai pas voulu. 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 Bon, on fait comment pour ce soir alors ? C'est l'hôtel ou on rentre plus tôt ? Moi, je dis l'hôtel. On pourra s'amuser toute la nuit. Qu'est-ce que tu en dis ? Mais tu ne penses qu'à ça, ma parole. Mais moi aussi, je suis partante pour l'hôtel. Ah, attends. C'est peut-être le boulot. Je dois répondre. Ah, salut Fred. Comment tu vas ? Ah, bah écoute, moi, je vais à Disneyland. Il l'a bien mérité. Celui-là, toujours un train de pont. Attention ! Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu. Elle a tourné sans prévenir. Elle a tourné. Je n'ai pas eu le temps. Oh mon Dieu, elle ne bouge pas. Il y a du sang. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas la laisser là. Il faut faire quelque chose. Va la voir. Rappelle les secours. Personne. Personne. Personne ne m'a vu. Je ne veux pas finir en prison. Je ne veux pas finir en prison. Personne. Personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne. Démarre. Démarre. Aucun témoin. Aucun risque. Aucun risque. Démarre. Démarre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas la laisser là. Tu dois l'aider. Ferme ta gueule. On fait quoi alors ? On rentre ? On fait comme si il ne s'était rien passé ? On va aller à ce putain de parc et s'amuser. On va passer une putain de bonne journée. Alors là, on a passé une sacrée journée. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Je ne suis pas comme ça d'habitude. J'avais peur sans doute. On a vraiment été dans ce parc. Ma pauvre femme. Je l'ai forcée à sourire dans les attractions. A essayer d'être joyeuse. Malgré l'horreur que je venais de faire. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'était horrible. Surtout pour elle. Elle qui adorait ce parc. Qui était toute rêveuse chaque fois qu'elle y allait. Ce parc a fini par être un véritable cauchemar. Mais elle a tenu bon. Jusqu'à la fin quand on est revenu à la voiture. Et qu'elle a vu le sang sur le pare-choc avant. Là, elle a explosé en pleurs. J'ai essayé de la prendre dans mes bras. Mais elle m'a repoussé violemment. Je l'ai forcée à monter dans la voiture. Sous le regard curieux des gens dans le parking. T'es un malade, t'es un cinglé. Un putain de psychopathe. Je te déteste, je te déteste. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour être avec toi ? Salaud, assassin. C'est fini, je te le dis. Je vais aller voir la police en rentrant. A cette phrase, tout est devenu noir dans ma tête. Je sais pas si vous me comprenez. Mais tout est devenu comme... Comme vide. Oh, puis si vous comprenez pas... Je m'en fous en fait. Salaud, assassin. C'est fini, je te le dis. Je vais aller voir la police en rentrant. Je m'en rends du but. Assassin. Fais-le. Fais-le. Ta gueule. Ferme ta gueule ! J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Je l'ai pas voulu. J'aimais ma femme plus que tout. Elle était tout pour moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Avant, je n'avais jamais été violent. Et ce jour-là... Tout a basculé. Je sais que vous voudrez savoir où j'ai mis le corps de ma femme. Il y a quelques kilomètres d'ici, dans un petit bois. Après l'avoir tué... Je suis revenu ici avec son corps. J'ai... J'ai voulu appeler la police, mais... Mais j'avais peur. Et puis, il y avait aussi... Ces pleurs... Qui résonnaient dans ma tête. Des sortes de... De pleurs d'enfants. Ils étaient permanents. Ils sont permanents. Ils n'ont jamais cessé. Je les entends encore, même maintenant. Je suis revenu ici, puis... Au final, j'ai pris une pelle et une bêche. Puis je suis parti dans ces bois. Je me souviens qu'il faisait un gros orage. Et que la nuit était froide. Drôlement froide. Comment as-tu pu ? Assassin. Assassin. Comment as-tu pu ? Fais-le. 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 Après l'avoir enterré. Je suis revenu ici et je me suis endormi. Ouais. D'un coup. Je me suis réveillé deux heures après. Et j'ai réalisé l'horreur que j'avais faite. A la télé, les infos parlaient du corps de la petite fille que j'avais... Percuté. Apparemment... Elle aurait pu être sauvée si j'avais appelé les secours. Bref. Je suis un assassin, mais... Mais je ne l'ai pas voulu. Fais-le. Fais-le. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Allez. 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 Il y avait un chasseur dans les bois, qui, après une longue journée de chasse, était perdu au milieu d'une immense forêt. Il commençait à faire sombre et ayant perdu ses repères, il décida de continuer à avancer vers le nord jusqu'à ce qu'il soit libre du feuillage de plus en plus oppressant. Après quelques heures, il découvrit par hasard une cabane dans une petite vallée. En réalisant à quel point la nuit était tombée, il décida de voir s'il pourrait rester là pour la nuit. Il s'approcha et trouva la porte entrebâillée. Personne n'était à l'intérieur. Le chasseur s'effondra sur le lit d'une place, décidant de s'expliquer au propriétaire le matin venu. Il regardait autour de lui comment était l'intérieur de la cabane. Il fut étonné de voir les murs ornés par plusieurs portraits, tous peints avec d'incroyables détails. Il ne put s'empêcher de baisser les yeux en voyant leurs traits tordus et leur regard empli de haine et de malice. Il se sentait de plus en plus mal à l'aise dans ce lit. En faisant un effort surhumain afin d'ignorer les nombreux visages haïssables, il se tourna pour faire face aux murs et, épuisé, il tomba de fatigue dans un sommeil agité. Le matin suivant, le chasseur se réveilla. Il détourna les yeux, ébloui par une clarté inattendue. Il découvrit que la cabane n'avait aucun portrait. Seulement des fenêtres. Bonjour, je m'appelle Sven Topak. J'habite le charmant village de Peslet. Je suis dirigeant d'une grande entreprise. Il se passe des choses pour le moins étranges dans ma maison achetée il y a un peu moins d'un an. Je ne crois en rien. Je réfute tout ce qui est paranormal, esprit, entité démoniaque ou autre chose de pas réaliste. Bon, je n'ai rien vu. La semaine dernière, Sylvia, ma femme et ma grande-fille Laurine m'ont aperçu une silhouette se déplacer très vite dans le couloir donnant accès aux chambres. Je n'étais pas là, je travaillais, mais vu leur état de stress et pour les rassurer, j'ai fait installer une caméra dans le couloir. Cette dernière n'a enregistré que le bourdonnement de mouches et d'autres insectes provenant de je ne sais où. Et puis, il y a eu ces deux aiguilles rouges trouvées récemment. L'une sur la moquette de ma chambre, l'autre dans le chausson de ma petite fille Agnès. Je ne sais pas si on cherche à me faire peur, si un homme que j'ai vu rêveuse venger, je ne sais pas qui dépose ses aiguilles. Je n'ai reçu aucune menace de mort, ni moi, ni ma famille. Mais cela m'a poussé à entreprendre des recherches. Fait étrange, quand j'ai tapé les mots « spectre » aiguille rouge dans Google, la recherche a atterri sur le site internet de ma ville. Là, j'ai senti comme des frissons courir le long de mon échine dorsale. Fait encore plus étonnant, c'était le témoignage de l'ancienne propriétaire de cette maison. Personne ne lui a répondu. Je ne sais pas quel crédit lui accorder, mais certains faits se rapprochent des phénomènes constatés ici. Si quelqu'un peut m'aiguiller, sans mauvais jeu de mots, je lui en serai reconnaissant. Voici le témoignage. Postel est 11 septembre 2011. Bonjour. Je m'appelle Anne Olson. J'ai emménagé il y a un peu moins d'un an au Hameau des Piques. Je poste ce témoignage pour savoir si dans notre charmant village de Pesslet, quelqu'un a connu un certain monsieur Motus ou sa descendance. Mais peut-être suis-je la victime d'une vieille supercherie orchestrée par l'un des propriétaires précédents. Dans quel but ? Pourquoi ? Je parle des cartons retrouvés dans les toilettes. C'était horrible. Mon émotion l'emporte. Je continue. Après différentes recherches sur les anciens propriétaires de ma maison, des gens sans histoire apparente, je suis tombé sur un certain Motus. Le premier propriétaire. J'ai consulté les archives de la ville, mais je n'ai rien découvert d'autre que sa date de décès, le 19 février 1966. Je me suis rendu au cimetière du village où il avait été enterré. J'ai eu des frissons quand j'ai vu son nom gravé en rouge sur une croix métallique noire. Le vieux gardien, toujours en poste, m'a dit qu'il ne savait rien sur cet homme. Personne n'est jamais venu lui rendre visite. Pourtant, la concession était bel et bien payée par quelqu'un. Sinon, ces restes auraient été brûlés ou enterrés dans le carré des indigents, anciennement appelé fausse commune. Je lui ai aussi demandé l'origine de cette croix métallique dont les extrémités s'affinaient pour finir en aiguille rouge. J'ai des frissons rien que d'y penser. Bien sûr, il m'a répondu qu'il n'en savait fichetrement rien. Mais qu'il y avait une trentaine d'années de ça, un magasin de pompes funèbres vendait des articles pour le moins spéciaux. Je lui ai demandé de quel genre d'article il s'agissait, et le gratin m'a simplement répondu qu'il s'agissait du même genre d'article que la croix que l'homme à la croix noire et rouge. Sauf qu'il n'y en avait aucune autre dans le cimetière. Ma petite enquête s'est arrêtée là, puisque ce magasin de pompes funèbres a été incendie en 1969. Le coupable n'a jamais été retrouvé, et le maire n'a pas autorisé sa reconstruction. Ma maison est une bonne affaire. Vétuste, style ancien, charme suranné, tout ce qu'une décoratrice d'intérieur peut apprécier pour faire sans défaire, et y a ajouté une touche de modernité. Elle est très spacieuse, un vaste salon, une chambre pour chacun de mes trois enfants, une grande pour moi et mon mari, six autres pour accueillir les amis et la famille, le tout dans une maison plein pied. La cave fait tout le sous-sol de la maison, très pratique pour entreposer notre bazar. Étrangement, elle n'était pas vétuste, récemment cimentée du sol au plafond. Au début, je n'ai pas vraiment fait attention aux anneaux en fer plantés dans le mur de chaque compartiment. Je les ai même trouvés pratiques pour attacher des trucs que les enfants ne pourraient pas prendre malgré mon interdiction. Oui, mes enfants sont un peu désobéissants. C'est seulement quand j'ai trouvé les bouts de carton dans les toilettes que j'ai commencé à comprendre leur utilité et à mal dormir la nuit. Qui avait-il derrière ces murs cimentés ? Pourquoi les propriétaires précédents ont-ils fait ça ? Qu'ont-ils vu de si terribles ? Ils m'ont juste dit que le plâtre de ces murs était trop griffé et sale pour être laissé en état. Cela pouvait rabaisser la valeur de la maison, ont-ils dit. Je suis décoratrice d'intérieur, une amoureuse des choses naturelles, des vues trucs d'origine et je suis de surcroît très curieuse. car on découvre parfois des trésors cachés derrière des choses banales. Il y a un 15 jours, alors que j'ai décollé la énième couche de papier peint de l'U.C. Oui, les précédents propriétaires n'avaient fait que rajouter une tapisserie sans retirer la précédente. J'ai découvert des murs en briques rouges. J'aime ce genre de décor. Ça donne une atmosphère à la fois chaude et douce à ce lieu si utile. Au moment d'achever mon travail, la décolleuse est tombée en panne. J'ai alors pris ma spatule et j'ai gratté la dernière zone entourant le coude à l'arrière du cabinet. Mes mouvements énergiques ont fait bouger une brique. J'ai voulu la remettre en place, mais quelque chose bloqué. J'ai regardé dans le trou et j'ai vu des petits cartons rectangulaires, noués avec une touffe de cheveux noirs. J'ai hurlé. Mon mari est arrivé et m'a aussitôt rassuré. Les poils longs d'un chien ou de craintes chevaux. Enfin, une vieille supercherie pour faire peur aux enfants ou un truc dans ce genre-là. J'aurais aimé ça. J'aurais vraiment aimé que ce soit un truc dans ce genre-là. Mon mari est reparti bricoler, me laissant seul avec ma découverte entre les mains. J'ai mis des gants de jardinage et je me suis assis à la table de la cuisine. Et j'ai délicatement retiré la touffe de poils ou de cheveux et au secours. C'est ce qu'il y avait d'inscrit sur le premier carton. La couleur brune des lettres m'a tout de suite fait penser à du sang séché. Un jeu morbide, oublié par des enfants. Une sorte de chasse au trésor dégueulasse. J'ai encore pensé ça jusqu'à ce que je parvienne à décoller d'autres cartons du paquet. Malheureusement, je n'ai pas pris assez de précautions et des bouts sont restés collés ensemble. Mais certains messages sont clairs, écrits soit avec un stylo, soit avec... Enfin, ils sont si horribles que je ne peux concevoir que de telles choses soient arrivées dans cette maison. Ou dans ma cave, ou ailleurs. Voici certains de ces messages. Sous-titrage Société Radio-Canada Les autres messages sont incompréhensibles. J'ai aussitôt donné ces cartons à la police. Il s'agissait de cartons rectangulaires insérés à la fin du papier toilette dans les années 60-70. Après analyse génétique, c'était bien du sang humain et des cheveux qui entouraient l'alias de petits cartons. Seulement, il n'y avait pas eu de disparition de jeunes filles dans la région à cette période. Sans doute alors s'agissait-il de disparitions non déclarées, des enfants sans aucune existence sociale et qui auraient passé leur vie emprisonnés dans ma maison. J'en doute moi-même, mais il s'était forcément passé quelque chose. Les anneaux dans ma cave, les murs griffés, ce qui se passe chez moi en ce moment. Des analyses sont en cours pour un rapprochement ADN des cheveux avec la famille de ce village. Ce message me fait penser à l'expression « motus et bouche cousue ». Est-on alors en présence d'une terrible omerta familiale ? Ce monsieur motus, premier propriétaire de la maison, n'avait pourtant pas de famille déclarée. Mais était-ce bien vrai ? J'ai déjà entendu parler de cas similaires où des enfants vivaient en autarcie dans une cave avec leur père ou leur mère. Voilà, c'est la fin de mon témoignage. Si quelqu'un dans ce village a eu connaissance d'un jeu morbide, d'une chasse au trésor ignoble ou d'un quelconque rapport avec un certain motus et des aiguilles rouges, qu'ils me répondent à mon adresse mail. Je suis sûr que quelqu'un est au courant de cette histoire. Car il y a deux jours, j'ai retrouvé une aiguille rouge plantée dans le chausson de ma petite fille de 4 ans. Et hier soir, mon autre petite fille a hurlé en pleine nuit qu'un grand monsieur très maigre était venu la regarder dans sa chambre. Cordialement, Anne. Voilà pour ce message. Si j'avais eu ces témoignages sous les yeux avant d'acheter cette maison, je pense que j'y aurais réfléchi à deux fois. Le dossier ouvert par la police a été classé sans suite, car les prélèvements d'ADN des cheveux et de sang n'ont aucun lien génétique avec les familles du village ou les restes de ce monsieur motus. Toutefois, les policiers de la brigade scientifique m'ont confirmé la taille anormale des os de cet individu, en particulier ses jambes, ses mains et son visage. Des aiguilles rouges ont été aussi retrouvées dans son cercueil. Je suis prêt à offrir une somme d'argent conséquente pour des renseignements sur ce qui pourrait devenir l'horrible rumeur motus. Brisons le silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501